Le musée est installé dans le château médiéval. Le fond du musée, arts naïfs et arts singuliers compris, compte environ cinq à six mille œuvres. Il est difficile de donner une définition de l'art naïf, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un courant, c'est une forme d'expression d'artistes autodidactes, souvent d'origine modeste, qui sont à la marge des courants et des pratiques artistiques de leur époque. Donc on a mis sous l'appellation naïf tous ces artistes un petit peu hors normes. Si on prend le cas de Séraphine de Sanlis, découverte par Wilhelm U2, le grand collectionneur, grand critique d'art, lui ne l'appelait pas naïf, il l'appelait primitive moderne. Il a bien fallu donner une étiquette à toutes ces formes d'expression. L'étiquette naïve permet en fait de les rassembler. Les singuliers de l'art, ce sont des artistes autodidactes également, qui sont à la marge, à la marge des naïfs, à la marge de l'art brut, à la marge de l'art contemporain, qu'on réunisse sous cette appellation singulier de l'art, les Anglais diraient outsiders, ces artistes autodidactes qui ont une pratique contemporaine. Rousseau rêvait d'être un artiste. Rousseau est né à Laval, il est né dans la porte Beucheres, c'est une des portes des fortifications de la ville. Il a fait sa scolarité à Laval, puis sa famille a eu des déboires financiers, et donc ils ont quitté la ville, ils se sont installés à Angers, et ultérieurement Rousseau est parti s'installer à Paris. Nous conservons trois œuvres du douanier Rousseau, trois petits tableaux, qui ne sont pas les œuvres les plus connues du grand public, puisque ce ne sont pas des paysages exotiques, ce sont des paysages urbains, peut-être une des facettes du douanier Rousseau que l'on connaît moins. La première œuvre, c'est la vue du pont de Grenelle, qui a été achetée par la ville de Laval en 1984. Le dernier tableau a été acheté en 2012, et c'est encore un petit paysage d'Île-de-France, le paysage que Rousseau devait voir alors qu'il était employé de l'octroi et donc aux portes de la ville. Il a d'abord pris une carte de copiste au Louvre, il a essayé de copier les grands maîtres académiques, et puis il a rencontré toute l'avant-garde, tous les jeunes artistes, les jeunes intellectuels, Picasso, Robert Delonnet, Apollinaire, Vallotton, Jarry, son compatriote Lavalois. Toute cette jeunesse en pleine effervescence, en pleine création, hors normes. Donc lui, qui était plus âgé, les a fréquentés, les a invités, il assistait à leur soirée, et je pense que ça a participé en fait à sa création. C'était un artiste qui se voulait complet. Rousseau écrivait aussi, il a écrit trois pièces de théâtre, il a également été musicien, il a rédigé des partitions, entre autres la Valle Saint-Clémence pour sa première femme. Il donnait des cours de piano, de violon également. C'était peut-être aussi pour arrondir les fins de mois, parce qu'il était très désargenté. Daté de juillet 1898, adressé à la ville de Laval, et dans laquelle il proposait le tableau La Bohémienne endormie. Rousseau n'étant pas un peintre académique, la ville a refusé. Laval, à l'époque, ne pouvait pas s'engager dans une telle acquisition. Il est mort dans la misère. Il a d'abord été mis à la fosse commune, et un an après, un petit noyau de relations, dont Apollinaire, ont sorti ses restes et il a été enterré au cimetière de Bagneux. Puis, en 1947, une société des amis de Rousseau, dont des Lavalois, qui ont assuré le transfert des cendres de Rousseau à la ville de Laval, dans le jardin de la Périne, où il repose désormais, avec le médaillon de sa tombe et les vers d'Apollinaire. J'essaye d'œuvrer pour cette collection d'art naïf et d'art singulier. On la développe, on a de nouvelles acquisitions tous les ans, et on a un programme d'activité très dense, que ce soit un programme d'exposition ou un programme de médiation, ce qui nous permet de recevoir de 27 000 à 30 000 visiteurs par an.